Bruce Toussaint, Europe 1 matin, 7h54. Et voici Jérôme, commandeur. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Vos humeurs s'intéressent ce matin à l'hippodrome de Compiègne, dans l'Oise. Compiègne aime le cheval, cher Bruce. C'est aujourd'hui en France qu'il l'évoque. Le conseil municipal a donné son feu vert pour lancer, je cite, pour un million de travaux, un million d'euros de travaux au sein du stade équestre du Grand Parc. Alors 340 000 euros proviendraient de la réserve parlementaire du sénateur-maire UMP Philippe Marigny. Sauf que l'association Compiègne-Équestre, utilisatrice du centre, n'est autre. On compte la présence de Monique Marigny, pardon, la femme de Philippe Marigny, dans l'association Compiègne-Équestre qui utilise le centre. Voilà, j'y arrive. Alors Philippe Marigny est-il victime d'une affaire de chantage conjugal ? A-t-il agi sous la pression de sa femme ? Peut-être même Bruce. Philippe Marigny fait-il partie de ces hommes battus par leurs compagnes ? Alors comme vous le savez, Bruce, Julie, Laurent, l'information n'attend pas sur Europe 1. Et comme il me reste encore un peu de crédit sur mon portable, appelons tout de suite chez les Marigny à Compiègne. Allô ? Oui, bonjour M. Marigny, c'est Europe 1. J'appelais pour cette histoire de subvention, la destinée à l'hippodrome, que votre femme utiliserait donc avec son association. Mais ça va pas d'appeler à cette heure-ci. Vous allez la réveiller, c'est pas vrai. Ça a sonné, chérie ! Oh merde, elle dormait. Non, non, c'est ta mère ! Passe-moi ça ! Allô ? Retourne au lit, mettez patin. Augustin, Cyril, parquet hier après-midi, allô ? Oui, bonjour Mme Marigny, pardon de vous réveiller, mais on voulait savoir si votre association... Oh, hé ! Vous allez pas nous emmerder avec cette histoire, hein ? Écoutez-moi bien, mon petit bonhomme, que les choses soient claires. En tant que maire de Compiègne, j'ai entrepris de réaliser des travaux de rénovation... Mais c'est votre mari, le maire de Compiègne, Mme Marigny. Parce qu'on en est à ce niveau de bassesse-là. On fait tout à deux avec mon mari. Va te coucher, je t'ai dit, va te coucher ! Les Tibéries, les Balkanis, il y a plein de couples qui ont formidablement réussi en politique. C'est cet exemple-là que nous suivons. Et puis alors, vous êtes pas prêts de nous lâcher la grappe, hein ? Parce que j'ai entrepris des travaux de rénovation. De la piscine, du salon d'esthétique rue du Maréchal Foch, du hamam, de mon garage et de ma véranda. Alors si vous voyez là-dedans la moindre utilisation de fonds publics à l'effet impersonnel, vous me rappelez ! Alors, merci madame. Donc, je prends mon impair et mon agra, cher Bruce. Je file à Compiègne, j'ai un témoin-clé. Apparemment, un cheval a décidé de tout livrer. Bravo et merci à Jérôme Commandeur !